Qu'est-ce que t'as apporté ici ? Qu'est-ce que tu as resté pour moi pour trouver ? Est-ce que tu es encore encore vivant ? The Conceal, c'est un jeu narratif-adventure avec de fortes fonctionnalités RPG, un jeu avec de massives conséquences et une très forte histoire dans laquelle le joueur a un impact. C'est un huis clos, politique, historique, chaque personnage est connecté les uns aux autres, il y a des secrets, il y a des non-dits, et en découvrant tout ça, le joueur va ouvrir une trame et comprendre l'ensemble des possibles au fur et à mesure. On a voulu découper le jeu en 5 épisodes en conservant des conséquences d'épisode à épisode et des fins différentes dans chaque épisode qui elles-mêmes entraîneront de multiples fins à la fin du jeu complet. Le joueur joue le personnage de Louis de Richer, qui est membre d'une société secrète, qui s'appelle l'Ordre Doré, et il a été invité sur l'île de Lord Mortimer. Quand Louis part sur l'île de Lord Mortimer, il n'y va que dans l'objectif initial de retrouver sa mère, qui a fraîchement disparu. Et en fait, arrivé sur l'île, il va découvrir que Lord Mortimer invite régulièrement une somme de personnalités du monde afin de discuter des grands mouvements mondiaux de l'époque. Le squelette du jeu repose vraiment sur un jeu de rôle, avec un choix de classe, des compétences qu'on peut débloquer. On a des compétences telles que interrogatoire, conviction, manipulation, qui sont des compétences très orientées dialogue. On a aussi des compétences plus historiques, background, comme linguistique, érudition, qui permettent de mieux connaître le monde dans lequel vit le personnage, le 18ème siècle. L'immense majorité des choix de The Conceal ont des conséquences. Court terme, moyen terme, long terme, cosmétique et réel. Certains choix, particulièrement énormes, permettent vraiment de choisir des embranchements massifs, à savoir personnages différents, environnements différents, gameplay différents. On a choisi de traduire le gameplay de combat, qu'on retrouve dans la plupart des RPG, en narratif, en dialogue. On est arrivé avec cette idée de ce qu'on appelle le système de confrontation, où le joueur a court objectif de convaincre un personnage ou un groupe de personnages, et il va devoir argumenter avec eux en utilisant la dialectique, en utilisant son intelligence, en utilisant sa compréhension du scénario en fonction des facettes qu'il a perçues. On a eu à concevoir ce sorte d'énormes scénarios multifacettes, cette histoire composite, dont le joueur ne verra qu'une partie. Le jeu ne contient pas de Game Over, pas de Quick Save Quick Load, le jeu continue. Tous les choix ont des conséquences que le joueur devra assumer jusqu'à la fin.